Bienvenue à tous sur TV5 Montécoluche qui disait que pour critiquer les gens il faut les connaître et pour les connaître il faut les aimer. Donc si on a envie de se critiquer allègrement, aimons-nous d'abord. Voilà c'est dit, on fait place aux prévisions pour votre lundi 8 février en commençant par le domaine de l'Europe qui est toujours toujours sous des conditions pluvieuses. Cette perturbation qui nous venait de l'Irlande, qui touchait les îles britanniques, c'est tout simplement décalé sur la France, la Belgique ou encore à la Hollande pour ne citer qu'elle. On va retrouver pas mal depuis également du côté d'Helsinki ou encore à Tallinn. C'est surtout en Russie-Bélorussie que les conditions s'améliorent, notamment à Kiev ou encore à Moscou avec un mercure qui est légèrement en hausse. On restera de saison mais légèrement en hausse tout de même. On attend 7 degrés à Sofia puis regardez, 16 degrés à Lisbonne. On est 2 à 3 degrés au-dessus de la normale. Même s'il n'y a pas de soleil, il faut quand même en profiter de cette belle douceur. Allez, le soleil, pourquoi il est parti ? Oui, c'est tout simplement installé sur l'ouest du Canada et cela jusqu'au sud de la Californie avec un mercure qui indiquera toutefois 26 degrés. En revanche, c'est la neige dont il s'agira pour Boston avec un mercure qui indiquera moins de 29 degrés du côté de Pointe-à-Pitre, 30 à Fort-de-France mais qui profitera d'un temps sec et surtout plus ensoleillé. Et puis sur le reste de l'Amérique latine, pas de surprise. Toujours cette zone de convergence intertropicale qui va apporter de forts cumuls de pluie. Alors pour ceux qui ont envie de pavaner au soleil sans l'ombre d'une goutte de pluie et d'un cumulus, plus rendez-vous à Santiago ou encore à Bariloche dont le mercure indiquera 20 degrés. Malheureusement, de l'humidité, il va en être question sur l'ensemble des mascarines excepté à Antananarivo, des orages qui vont tenir sur Livingstone ou encore Lumbabashi et puis sur le reste de l'Afrique. On parlera de nos ans africaines bien sûr, sur la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun. Et puis, le mauvais temps se décale sur le Maghreb, touchant un site Unis ou encore Tripoli. Un mercure qui est légèrement en dessous des normales de saison pour le Proche-Orient, 21 degrés à Manama ou encore à Koweït-City, c'est assez faible pour cette période de l'année. De l'humidité, on va retrouver sur Katmandou, mais c'est surtout sur la péninsule indochinoise qu'on attend une perturbation pluieuse active donnant de forts cumuls de pluie de Singapour à Jakarta. Et puis, malheureusement, les conditions se dégradent sur la Nouvelle-Zélande. Il n'y a qu'à Christchurch que le soleil se fera la part belle. Toujours cette perturbation qui persiste sur Tounsville ou encore à Cairns. Sur les Philippines, toujours aussi mitigée du soleil à Mani. Et puis, pas mal de pluie du côté de Sébou. Et puis, le mercure indiquera 6 degrés sur Séoul avec un ciel plus vieux également. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Il y a quelques heures, c'était le carnaval de Rio. Comme vous voyez, le virus Zinka n'a pas eu raison de ses beaux sourires et de toutes ses couleurs que je vous laisse profiter. Quant à moi, je vous dis à demain pour Nouvelle Prévisions. Merci.